bonjour donc nos chers élèves du deuxième bac options svt pc sciences maths agronomie on continue donc je continue donc mais c'est les vidéos concernant en ce qui concerne bien sûr la correction la résolution des examens svt alors je suis arrivé maintenant on va discuter de l'examen national svt de l'option deuxième bac pc avec la première partie qui est la restitution des connaissances on va discuter on va je vais vous montrer que ce n'est pas seulement apprendre par coeur les svt ne nécessite pas seulement l'apprentissage par coeur dans ce cette partie de la restitution des connaissances il suffit de comprendre avant d'apprendre donc donc mon principe c'est comprendre après apprendre par coeur d'accord parce que une chose bien comprise donc sera bien assimilé facilement exploitable alors pour cette première partie mes chers élèves on vous demande dans grand 1 vous avez grand 1, grand 2, grand 3, grand 4 donc quatre parties quatre parties dans cet examen là voilà deuxièmement voilà troisièmement quatrièmement d'accord alors bon on va utiliser un stylo ici une couleur bleue alors le numéro donc recopier le numéro de chaque donc on vous demande de recopier le numéro tout simplement le numéro de chaque définition on vous a donné ici deux définitions et donner le terme ou l'expression qui lui correspond donc on va écrire ici les réponses doit raisonner les réponses dans votre coupure aussi c'est la même chose donc à cette première partie bien sûr première partie première partie 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 restitution restitution des connaissances la restitution 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 des connaissances voilà voilà vous écrivez comme ça dans votre copie les chers élèves voilà alors grand 1 j'écris ici grand 1 alors ce n'est pas la peine de recopier les définitions on ne vous a pas demandé de recopier certains élèves ce qu'on voit dans les copies qu'on corrige chaque année c'est mais l'élève il écrit un grand 1 il écrit petit 1 il écrit la définition puis il répond non c'est pas demandé c'est une perte de temps alors recopier je relève la question pour qu'on élucide cela recopier le numéro de chaque définition et donner le terme ou l'expression qui lui correspond c'est à dire c'est une définition d'un d'une notion d'un phénomène etc donc j'écris est tout simplement ce qu'on vous demande je fais une flèche comme ça alors un c'est quoi cette définition l'ensemble des réactions conduisant à l'oxydation d'une molécule de glucose en deux molécules de pyruvate dans l'hyalloplasme bien sûr c'est quoi cette définition c'est la glycolyse vous écrivez ici tout simplement la glycolyse la glycolyse voilà c'est la dégradation vous avez c'est la la première le premier chapitre de la première unité consommation de la matière de la matière organique qui est flux d'énergie donc c'est la dégradation du glucose dans l'hyalloplasme ça s'appelle la glycolyse donc ça c'est une définition de la glycolyse d'accord alors on peut dans certains examens vous demander le contraire c'est à dire on va vous donner donc comme il ya dans comme on trouve dans d'autres examens définir les termes suivants bien les notions suivantes deux points glycolyse donc la glycolyse donc vous allez écrire cette définition tout simplement alors pour deux donc deux deux unités fonctionnelles de la fibre musculaire délimité par deux stris z donc c'est quoi ça ça entre dans l'ultrastructure de la cellule musculaire voilà des fibres musculaires d'accord donc c'est quoi ça correspond à quelle cette définition correspond bien sûr au sarcomère le sarcomère le sarcomère alors le sarcomère c'est quoi c'est l'unité anatomique et fonctionnelle de la fibre musculaire il est délimité entre deux stris z d'accord voilà donc ce pour eux donc qu'est ce que vous allez gagner vous allez gagner donc ici deux points un point pardon un point 05 pour la glycolyse et 05 pour ce qui donne donc ce qui donne un point donc il ne faut pas perdre donc ces notes facilement grand deux on peut discuter grand deux grand deux alors recopier regardez recopier 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 quoi le numéro de chaque suggestion ou bien proposition et écrire devant chacun vrai ou faux donc ce n'est pas le hasard ce n'est pas le soude il ne faut pas mettre la réponse au hasard ici donc il faut bien sûr alors combien de suggestions ou propositions vous avez un deux trois quatre dans ma copie c'est comme ça que je vais procéder voilà voilà alors la suggestion 1 le co2 du dioxyde de carbone est un déchet minéral de la respiration cellulaire et de la fermentation alcoolique donc un élève qui n'a pas compris la réaction chimique de la fermentation alcoolique et qui n'a pas compris la réaction globale de la respiration cellulaire par dégradation du glucose c'est une dégradation totale donc il ne voit pas donc celui qui n'a pas assimilé le phénomène de respiration et de la fermentation alcoolique ne peut pas répondre à cette question le co2 souvenez-vous donc dans une petite révision lors de la dégradation du glucose par la respiration donc vous avez le glucose c'est si vous venez si vous vous souvenez donc c'est 6H2O6 plus 6O2 ça donne 6CO2 plus 6H2O plus l'énergie souvenez-vous ça c'est un rappel du cours donc dans la respiration cellulaire le CO2 c'est un déchet pour la fermentation alcoolique donc souvenez-vous de l'expérience de l'évure le glucose se dégrade directement en éthanol bien alcoolique plus 2 molécules de CO2 plus l'énergie souvenez-vous donc ça c'est vrai donc c'est une proposition qui est vraie mais pour un élève qui se souvient très bien de ces cours donc j'écris tout simplement vrai c'est une suggestion oui d'accord alors la deuxième suggestion les sphères pédonculées de la membrane mitochondriale externe produisent de l'ATP donc un élève qui n'a pas compris le mécanisme de la phosphorylation oxidative ne peut pas répondre à cette question la phosphorylation oxidative c'est-à-dire la phosphorylation de l'ADP en ATP ça se fait au niveau de la membrane interne de la mitochondrie et non pas la membrane mitochondriale externe donc ça c'est une proposition ou une suggestion fausse donc j'écris ici faux tout simplement moi je discute avec vous tout cela pour bien saisir le QCM il faut comprendre avant d'apprendre euh avant de répondre euh euh rapidement alors le myogramme est un dispositif expérimental utilisé pour étudier la contraction musculaire alors celui qui est l'élève qui n'a pas saisi les phénomènes mécaniques du muscle et comment on les enregistre ne peut pas répondre à cette question donc ça c'est le début du chapitre 2 de la première unité euh consommation de la matière organique et de l'énergie le myogramme c'est pas un dispositif expérimental mais c'est surtout c'est le tracé obtenu par l'utilisation de dispositif expérimental appelé myographe pas myogramme donc déjà c'est pas un myogramme mais on dit un myographe donc ça c'est une suggestion fausse grâce au myogramme on obtient au myographe on obtient des myogrammes donc c'est une proposition qui est fausse aussi j'ai écrit faux ici alors la dernière suggestion la striation d'une fibre musculaire est due à l'arrangement des myofilaments au sein des myofibrines souvenez-vous donc des filaments de sarcomère alors vous avez des filaments épais vous avez donc des filaments fins actines et on dit que la fibre musculaire la fibre musculaire c'est celui qui est donc strié présente du striation c'est grâce au myofilament d'actines et de myosines donc ça c'est une suggestion qui est vraie j'écris vraie combien je dois gagner je dois gagner un point ça va donner donc 0,25 pour chaque suggestion juste 0,25 ici 0,25 0,25 0,25 0,25 et le tout ça fait un point d'accord d'accord la troisième question de ce QCM je vais faire là donc on va aller petit à petit voilà voilà alors pour chacune des propositions numéroteuses de 1 à 4 il y a une seule suggestion correcte une seule recoupier les couples 1 recoupier qu'est-ce qu'on trouve toujours ? recoupier je recoupie le recoupier les couples et écrire dans chaque couple la lettre qui correspond à la suggestion correcte à chaque proposition donc tout simplement l'élève doit donc écrire les couples les laisser voilà donc on va les laisser comme ça on va écrire le couple 2 voilà le couple 3 virgule on laisse la place à la discussion et la réponse voilà d'accord très bien donc alors la proposition 1 l'hydrolyse de la phosphocréatine est une voie lente permettant de régénérer la BP lente permettant de régénérer la phosphocréatine rapide permettant de régénérer l'ATP rapide permettant de régénérer la phosphocréatine voilà je connais il y a fait un taïdou donc un élève qui n'a pas compris les voies de régénération de l'ATP au niveau du muscle ne peut pas répondre à cette question donc il faut donc connaître donc les voies dans le cours il y a 3 voies la voie anaerobie à l'actique c'est celle de la phosphocréatine c'est à dire la la cp la cp plus adp donne la cp plus atp donc souvenez-vous je j'ai déjà fait des vidéos à propos de ça donc c'est une voie rapide donc rapide à l'actique qui n'est pas à l'actique qui n'est pas liée à la fermentation lactique donc c'est une voie anaerobie à l'actique donc c'est la voie de la phosphocréatine il est rapide c'est la voie rapide permettant de régénérer l'ATP donc il faut voir les trois voies donc c'est la première voie c'est la voie rapide à l'actique de la régénération de l'ATP donc c'est c donc un c la proposition c'est donc j'écris c'est ici d'accord 2 l'ATP est synthétisé par une réaction de phosphorylation d'ADP de réduction d'ADP d'hydrolyse d'ADP d'oxydation d'ADP donc un bon élève qui a bien suivi ce cours va trouver que c'est l'ATP donc il est synthétisé par la réaction de phosphorylation d'ADP ADP plus P donne ATP donc c'est la proposition tout simplement A d'accord pour la troisième la secousse musculaire isolée d'un muscle fatigué se caractérise par une diminution de la durée de la secousse ça c'est faux augmentation de l'amplitude ça c'est faux aussi diminution de la durée de la phase de latence non c'est faux prolongation de la durée de relâchement ça c'est vrai donc D parce que les caractéristiques d'un myogramme de fatigue il est caractérisé par sa durée qui est très très longue donc la phase de relâchement elle est très longue d'accord bien sûr l'amplitude il est faible parce que l'amplitude il est faible parce que l'amplitude il est faible donc l'amplitude il est faible donc l'augmentation de l'amplitude c'est faux d'accord diminution de la durée de la phase de latence non c'est faux donc c'est la durée donc le total de la secousse par prolongation de la durée de relâchement voilà donc c'est D la dernière suggestion la formation de l'acétyl-co-enzyme A est accompagnée de quoi ? d'une oxidation de NADH2 ça c'est faux phosphorylation du GDP c'est faux décavoxylation du pyruvate ça c'est vrai la réduction du FAD non donc ça c'est la plus juste d'accord donc la fois là donc 4 donc 4 c'est c'est C je vais faire une explication ici souvenez-vous lorsque l'acétyl-co-enzyme A donc la formule C CH3CO COH je vais faire cette explication alors plus l'acétyl-co-enzyme A alors l'acétyl-co-enzyme A on le matérialise par co-enzyme A SH c'est une molecule qui présente donc le soufre et l'hydrogène alors la 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 formation de l'acétyl c'est l'union de donc il se produit d'abord la décarboxylation de l'acide pyruvique ça c'est l'acide c'est le pyruvate voilà donc en décarboxylation on va obtenir donc le groupement acétyl alors plus la réduction la réduction alors les H ce H et ce H va être pris par une molécule appelée NAD plus qui va se réduire et devenir NAD H B la plupart des élèves ne comprennent pas ça alors dès l'entrée de l'acide pyruvique dans la mitochondrie il se produit une décarboxylation donc décarboxylation il y a donc libération du CO2 bien sûr CO2 donc le 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 l'acide pyruvique il est parti par dégagement du CO2 et donc pour qu'il y ait formation vers la fin donc de l'acétyl coenzyme A voilà l'acétyl coenzyme A donc c'est quoi l'acétyl coenzyme A CH3CO voilà S coenzyme A voilà donc la molécule qui est qui est une molécule à 2 carbone bien sûr qui va entrer qui va s'unir avec l'oxalate l'acide oxaloacétique pour donner donc l'acide citrique qui va entrer dans le cycle de crêpes j'ai déjà fait une vidéo à propos de ça essayez de réviser donc je récapitule le peruvat les décarboxylés dès son entrée la mitochondrie dans la mitochondrie dans la matrice et il y a libération dans le cœur bon ça c'est acétyl c'est un groupement acétyl on l'appelle acétyl qui va s'unir avec le coenzyme A ils vont donc les H du coenzyme et du peruvat vont réduire donc la molécule de l'AD plus le CO2 quant à lui il est rejeté les formations de cette molécule c'est ce qu'on vous demande ici dans la proposition 4 donc la proposition qui est juste donc la formation de l'acide du coenzyme a été accompagnée d'une décarboxylation du peruvat d'accord donc ça c'est mes chers élèves donc la réponse donc vous gagnerez donc Inchallah comme prévu donc la plus chère c'est 2 points donc 2 points c'est 0,5 pour chaque une qui est chaque donc choix juste 0,5 0,5 d'accord alors pour la dernière question donc c'est 4 c'est le document ci-dessous présente représente un schéma de l'une des états de la contraction musculaire à l'échelle moléculaire recopier les numéros de différents éléments et attribuer à chacun donc le nom qui convient donc ça c'est vous avez donc la rotation des têtes de musul donc c'est la phase de contraction du pivot pivotement des têtes de musul au centre vers le centre du sarcomer donc nous aussi on vous demande ici tout simplement de décrire les noms donc vous avez combien de noms donc vous avez un deux vous avez donc trois et vous avez quatre donc un ça c'est un filament d'actine et les filaments d'actine il est constitué de trois types de protéines la première la protéine principale c'est un ici c'est un c'est c'est l'actine l'actine la protéine l'actine principale associée à deux autres protéines dont ici deux c'est la troponine la troponine la troponine qui fixe le calcium souvenez-vous le calcium libéré par le l'articulum sarcoplasmique au cause de la contraction parce que le calcium c'est un élément essentiel de la contraction musculaire donc il se fixe sur la troponine j'ai déjà fait des vidéos à propos de ça trois alors trois c'est d'autres protéines enroulées enroulées sur la l'actine c'est la tropomiosine tropo c'est ce qu'on appelle la tropomiosine je rappelle je rappelle que la tropomiosine il cache il cache les sites il cache les sites de fixation de l'actine à aux têtes de myosine qui est captée ici tête de myosine tête de myosine alors ça j'explique un peu même si c'est pas demandé c'est la phase du pivotement des têtes de myosine vers le centre du sarcomère pour permettre aux filaments d'actine de glisser et engendrer donc une contraction musculaire le mécanisme se fait par la fixation du calcium par la troponine la troponine donc pousse la tropomiosine pour faire apparaître les sites de fixation de l'actine à la myosine et donc il va donc c'est former ce qu'on appelle le complexe acton-myosine qui va donc avec l'hydrolyse de l'ATP dans la phase d'activation il y a glissement des têtes de myosine vers le centre du sarcomère donc pour cette question c'est tout simplement on vous demande de donner les noms donc vous avez galerie 05 pour chaque mot non juste et le total donc ça va donner un point donc j'espère que vous avez donc compris donc ce QCM c'est un QCM qui est apparemment simple mais simple pour un bon élève qui a bien compris sa leçon la première unité c'est-à-dire la consommation de la matière organique qui fait de l'énergie voilà donc il faut jamais apprendre par coeur sans comprendre il faut bien comprendre les phénomènes chaque phénomène donc étudié et pour pouvoir répondre facilement et gagner 5 points bon courage abonnez-vous toujours à votre chaîne c'est plus qu'à voir là il ne faut jamais qu'il y a qu'il y a